Dieu aime dire ça. Je dis quand tu marches avec Dieu, il faut être un homme surnaturel. Il ne faut plus être un homme normal. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme tu crois. Parce que la foi c'est ça. C'est une formation des choses qu'on l'est fait. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comme Dieu t'a parlé, va faire une offrande à Dieu. Tu comprends que Dieu t'a dit à donner, tu fais une offrande à Dieu. Eux, ils sont allés. Sans faire une offrande, ils ont perdu. La deuxième fois, ils ont perdu. La troisième fois qu'ils ont perdu, demain, il est livré. Allons-y. Le PC 34, vous allez voir que le combat a changé de camp. La victoire a changé de camp. La région ne connaissait pas vous. Moi quand je ne me faisais, je l'ai fait d'abord. C'est ce qu'il m'en est là. Le PC 34, 10 000 hommes, choisis sur l'ensemble d'Israël, Arrivée, Clément, Jibéa. Le combat qui a changé, nos élèves Benjamini, ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient subir. L'éternel baptiste Benjamini devant... Pourquoi m'en est-il ? On dit c'est-à-dire que l'éternel baptiste Benjamini devant Israël. Et les Israéliques tuèrent ce jour-là. Verset 1100 hommes de Benjamini, douze années d'épée. Amen. Et quand vous cisez la lecture, c'est la victoire, la victoire, la victoire. Réalisez, allons-nous dans le même juge, le chapitre 6. Juge le chapitre 6. Le verset 16. Vous allez voir, Jodion. Juge en 6, verset 16. Écoutez très bien. L'éternel répondit. Mais je serai avec toi et tu battras les Madjanites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Jodion lui a parlé. Jodion lui dit. Juge en 6, verset 16. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux sur moi, ainsi. Pourquoi il ne connaît Dieu pour m'en parler, je le connais. Donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Qui me parles, oui. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Il dit que je ne te reviens pas jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'éternel dit. L'éternel dit. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu qui a ton offrande. J'ai dit, j'ai reçu le sourire. Effectivement, quand vous étudiez l'histoire, nous étions avec 300 personnes, on peut combattre, détruire Madjan. Les Madjanis sont les Éthiopiens. Ils ont détruit les Madjanis. Parce qu'Egegné a compris que Dieu a parlé. Tant qu'il ne verra pas ton offrande, il ne verra pas la solution de Dieu sur le manifesté. Par contre, nous, ils ont parlé. Ils sont allés, ils ont perdu deux fois le combat. C'est lorsqu'ils ont réalisé qu'il fallait faire une offrande de reconnaissance à l'Éternel, que Dieu se glorifie. Amen. Dieu ne fait rien sans les offrandes. C'est ce que vous ne savez pas. Mais Dieu ne fait rien sans les offrandes. Amen. Dieu, on va nous te bénir pendant quelque chose de temps. C'est ce qu'il a dit à Odisse, qu'est-ce que vous avez ? Il a dit, donnez-moi, tu l'as multiplié. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu que Dieu multiplie ? Quel est l'élément que Dieu s'accueille pour te bénir ? C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Il a fait le sacrifice d'Isaac pour qu'Abraham ait la bénédiction. Amen. Dans la maison de la veuve de Sarepta, il a croyé que la tête veuve la donne à manger à lui. Pour qu'elle n'ait pas à manger. Oui, mais quel acte tu as posé ? Quel est le front ? Que Dieu a pu te bénir. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Tenez debout. Nous allons prier au Seigneur. Je vais vous donner à Dieu. Bon, asseyez-vous. La famille d'Adi, les hommes. Tout le monde. Asseyez-vous. Ceux qui sont sorciés par lui, venez. La famille d'Adi, les hommes, ceux qui sont sorciers, venez-vous ici. Qu'est-ce qui sont sorciers ? Sorciers. 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 Oui. Sorciers. On commence par qui ? A toi. Tu as vraiment une chose. On s'éteint, on s'éteint. Tu reconnais ta sorcellerie ? Tu reconnais ? Tu reconnais ta sorcellerie ? Comment tu t'appelles ? Qui t'a donné la sorcellerie ? Où il est ? Ah, où il est. Hein ? Qui t'a donné la sorcellerie ? Comment il s'appelle ? Papa. Où il est ? Où le montrer ? Touche-le. C'est toi qui as donné la sorcellerie, ma part. Comment tu as donné la sorcellerie ? Tu sais que tu as donné la sorcellerie ? Hein ? Tu as donné la sorcellerie ? Hum hum. Imagine du égile, c'est. Allez, merci. Tu me dis, non ? Non, explique bien. Le petit dit, tu viens de donner la sorcellerie. Tu le connais ça ? Tu le connais, va donner la sorcellerie, ma part. Vous savez qu'ici, nous réveillons tous les problèmes de sorcellerie. Ceci est à l'intérieur de notre ministère. Notre ministère, c'est la description des oeufs de la sorcellerie. C'est la particularité de notre ministère. A chaque personne, Dieu a donné des dons. Selon un correntiel de chapitre 4. Chacun a reçu un don du Dieu. Un ministère des yeux. Et notre spécialité, c'est la description des oeufs de la sorcellerie. Pour nous, les sorcelleries sont malades. C'est pour cela que parmi nous, chez nous, nous ne partons pas les sorcelleries. Vous allez voir les ministères qui ont dit qu'il bénisse les oeufs de la sorcellerie. Il est un homme réjecté dans sa famille. Et tout ça, aujourd'hui, il est utile au royaume de Dieu. Il est venu aujourd'hui. Vous avez fait une délivrance, une délivrance, une délivrance, une gloire à Dieu. Voici quelqu'un qu'on l'avait rejeté, pensant qu'il était mauvais de la société. Mais Jésus-Christ l'a délivré aujourd'hui. Aujourd'hui, il sert Dieu. Donc, un sorcire fait utile. La sorcire est une maladie. Quand vous comprenez tout à l'heure, vous verrez tout à l'heure, vous avez compris que l'enfant dit qu'il a eu une initiation. Ça veut dire qu'il n'est pas allé acheter ça dans un supermarché. Mais il a été initié. Vous dites quel est ce que je peux pas. Il a été initié. Qu'on a initié, c'est tellement que les choses ne sont pas bien. Amen. C'est à tous les cas de l'enfant. Et c'est ce qu'ils doivent régler par la grâce de Dieu. Amen. Donc, n'en voulez pas aux gens pour dire, ah non, ils ont sorciers. Ah non, non, non. Ici, là, nous, quand on est sorciers, on délivre. On ne fera pas sorciers. Et nous aussi, pas sorciers malades. Amen. Amen. Mais pour nous, le premier humain, c'est de faire des aveux. Et par moments, les gens attaquent et critiquent ça. Mais c'est normal pour nous parce que c'est une société secrète. Ce qu'ils font dans le secret là-bas, difficilement les disent. Et quand on les dit, on brise le pacte. On brise le pacte. Nous voulons briser les choses. C'est ce qui est caché. Nous le révélons aux yeux de tout le monde. Enfin, non seulement ça, il faut savoir les victimes. Parce que les sorciers, ils nous tuent. Ils détient la vie des gens. Il faut connaître les victimes. Et en même temps, sauver les victimes. Et en même temps, sauver même celui qu'on dise qui est les sorciers. De délivrer. Voilà. Donc, pour nous, c'est une pratique. Mais ça marche partout. On fait ça, on a toujours marché. Les gens nous critiquent. Ils disent, non, comment vous laissez les aveux. Même les enfants. Souvent, les gens disent, non, c'est ma trance aux enfants. Ils disent, mais l'enfant, mais lui, il me dit les sorciers. Il qu'il tue. Mais entre nous et vous, qui protège? Nous, on ne protège pas l'enfant. On ne protège pas la sorcierie. Mais on aide l'enfant. Nous sommes en train de l'aider. En temps d'être un enfant qui dit qu'il tue. Sa propre bouche, il lui tue. Ce n'est pas sous une pression. Sa famille est là. On ne l'a pas attaché. On ne l'a pas obligé. On ne l'a pas frappé. Il dit qu'il tue. Donc, c'est qu'il tue en lui. C'est ce que nous en avons d'ailleurs. Pour l'aider, il n'est plus qu'il tue les gens. Voilà. Parce que si on le laisse comme ça, il est un danger pour la société. Parce que l'homme adore la vie. C'est ça. L'homme adore la vie. L'homme adore bien-être. L'homme doit bien vivre. Mais lui, il dit, il tue. Petit, c'est moi qui dis que tu tues. Comment toi-là, tu reconnais que tu tues? C'est toi-là, c'est toi-ci. Tu tues. Ta main de bouche. Tu tues. Tu tues l'homme. L'homme parle. Comment elle te donne la situation, enfant? Attends, je mangeais du... Elle la viande. Non, tu ne l'escupe pas du... Attends, je mange la viande. Mais j'ai mis viande dans le riz de manger et la manger. Tu mangeais du riz avec la sauce. Tu mangeais du riz avec la sauce. Il dit quoi? Mangeais du riz avec sauce. En fait quoi? Oui. Et maintenant, la viande, la viande, la viande, là. Maintenant, elle a été transformée. Toi, tu as transformé la viande, là. En quoi? En viande de l'homme. En viande de l'homme. Et quand on donne la sauce liée à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Hein? Malusie. Il pratique. Il pratique la physique. Donc toi, tu es en train de créer une espèce complérie. C'est-à-dire que tu es des malfaiteurs, des gens, des criminels. Toi, tu as eu ça. Donc, la sauce liée, c'est une bonne chose, enfant. Non. Mais pourquoi toi, tu as la sauce liée et tu donnes aussi à d'autres personnes d'avoir cette sauce liée? Je t'écoute, hein? Toi, qui t'a donné? Non, moi, toi, petit. Tu es né avec ça, c'est ça? Tu es né avec ça? Non. Qui t'a donné? Non. Qui t'a donné? Bon, c'est-à-dire que tu es né avec. Hein? Hein? Je veux qu'on avance dans le débat. Tu es né avec. Ok. Tu as quel âge maintenant? 22 ans. Donc, 22 ans de pratique des ostéries. 22 ans de pratique des ostéries. Tu as déjà tué. T'en as tué combien? 4%. 4%. 4%. Toi, tu as tué 4%. Toi, toi. 4%. Non, non. 24%. Tu sais, quand vous parlez, moi, je sais, à mon temps, c'est comme l'écran. C'est comme un écran qui s'ouvre sur mon visage. Du moins, je sais, je suis là. Du moins, je ne sais. Exactement. Hein? Du moins, je ne sais pas. Hein? Du moins, je ne sais pas. Du moins, je ne sais pas. Hein? Tu n'es pas lui. Il est où? Hein? Il n'a pas ton acquis. Il est de 4 ans. Hein? Toi, tu as tué qui, la personne? Comment tu as fait sortir de lui? Je n'ai pas envie de la tuer. Comment tu l'appelles? Comment tu l'as tué? Comment, si tu as fait sortir de vous? Oui? est allé le tuer j'allais chez eux la nuit tu l'as mangé l'attention d'en quoi pour le manger en tous les non la fin de quoi mon fils comment ça fait tu as mangé ton nom cote matinelle il a tué il n'a pas de nom Ivaris il va rester il va rester tu sais qui ça ? t'as le thé t'as le thé t'as le thé moi tu l'as tué moi tu l'as tué moi moi c'est le grand ici tu as le plus il a la d'accord ? tu es d'accord ? tu Tages ? tu es qui quiere ? tu es d'accord ? tu es d'accord ? est-ce on est d'accord ? pię*** ? Dis-moi pourquoi, là. Satan, il demande pourquoi. Est-ce qu'on a dit qu'on a entendu ? Parce qu'on a mis son impression. Donc, tu es un livre de dire la vérité. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Tu vois, ce serait que quand tu veux faire ce travail, quand tu es un voyant, il faut avoir le don de discernement, il faut avoir le ministère des prophètes. Sinon, eux, ils sont caractérisés par le mensonge. Ce qui est en eux, c'est un esprit de mensonge. Le diable, le père du mensonge. Quand ils ne diront jamais la vérité, ils vont mentir d'abord. Et quand ils montrent que tu acceptes le mensonge, ils peuvent te tuer. Donc, de eux en vous, parce qu'ils se sentent humiliés. Donc, ils vont vouloir forcément essayer. Donc, quand ils mentent et qu'ils acceptent le mensonge, ils ne t'apparentent. Tu finis son conseil, toi, tu es mort. Et non, non. Donc, c'est pour ça que pendant qu'ils parlent, moi, je suis là, je suis là, je suis là, beaucoup d'attention pour ne pas me faire voir. Je t'ai tué 14 et tu t'ai 4. Donc, tu es 10 autres. Pourquoi ? Pourquoi tu mentes ? Allons-y vite, là. Je ne vais pas laisser la force. Mais pourquoi tu mentes ? Est-ce qu'ils vont prier, ça peut-être ? Il t'a 14, ils vont prier, ça peut-être. Donc, on sait que les sorciers sont des tueurs. Donc, ça nous dirait rien. Au contraire, il faut dire la vérité, parce que ça te libère. La vérité, vous connaissez la vérité, vous la franchirez, vous rendrez à lui. La vérité, même toi-même, te libère. Elle libère toujours. C'est à tout d'abord des vivants. Le nom de la crème, tu as dit 14 ans, il y a, il m'a égagé beaucoup, hein. Non. En réalité, 14 personnes, tu vois, et tu nous faisais croire qu'il allait tuer 4 personnes. C'est pour ça qu'il faut avoir un don de prophète, de ministère des prophètes, paraché des aveux aux gens. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait ? Les 14, de ta famille, de ta famille, c'est pas tout. Tu as tué qui ? On a besoin d'entendre des choses. Tu as déjà dit 4 ans. Donne-nous 10 personnes. Tu as dit 10 personnes pour moi, on va se faire. Ça, c'est pour manger. C'est ce qu'il a dit aux gens. Pour l'essentiel, vous voyez là, c'est pas pour aller jouer un petit poteau là-bas. C'est pour manger. On peut avancer ? Faut qu'il avance. On essaie à tuer les gens que tu as tués. Les skype, les gens. Monsieur, on peut avancer ? Faut qu'il avance. On va vous passer à vous parler. Tu t'appelles de qui ? J'ai dit, quels sont les gens que tu as tués dans ta famille ? Tu sais tout ce qu'il a dit ? Bon, il y a des idées là. Moi, je ne connais pas. Hein ? Je ne connais pas. Batele, Batele. Écoutez, Batele. Tu as dû qui là ? Tu as fait de quoi ? Ces personnes-là sont vous ? Dans les noms des personnes. Lassie, c'est qui ? Mon père. J'ai ton fils. Lassie, c'est qui ? C'est vous ? Venez. Et qui encore ? Azaria, c'est qui ? Oui, allons-y. Non, non. C'est-à-dire qu'il y a deux. Ceci, c'est qui ? Oui, allons-y. Aga, c'est qui ? Élie, c'est qui ? Marie. Marie, c'est qui ? Marie, c'est qui ? Ok. Viens. Allons-y, viens devant ta personne. Où c'est là, quand t'as-je ? Lui, il est qui pour toi ? Lui, de ton père. Qu'est-ce que tu as gâché dans la vie de ton père ? Mon. Qu'est-ce que tu as fait ? L'agent. Hein ? Qu'est-ce que tu as fait son bonheur ? Qu'est-ce que tu as dit comment le bonheur t'as gâché ? Si, le bonheur c'est qu'il travaille. Il ne va pas le payer. Il avait dit que si il fait le travail, il ne va pas le payer. Il fait qu'il travaille ? Faites qu'un bonheur. Il est de vrai que c'est un sier. D'accord. Et quand tu dis le bonheur, ça veut dire quoi ? Tu as mis sa richesse là où ? Comment tu t'es arrangé ? Comment tu as pris son argent ? Comment tu as pris son argent ? Comment tu as pris l'argent ? Tu as pris l'argent ? À la maison. Il a mis au-delà ? Il a mis au-delà. À la maison. Tu as mené. Tu as gâti son argent. C'est ton père. S'il n'a plus d'argent, comment tu dois t'arranger ? La question que je te pose, si lui n'a plus d'argent, toi tu feras quoi ? Tu n'as pas réfléchi avant de gâter l'argent ? Pourquoi ? Il fallait quand même réfléchi. Maintenant tu as gâti ses finances. Quand vous avez l'argent, ça ne reste pas, vous n'avez pas de contrat, vous ne payez pas, c'est ça ? En tout cas, un truc comme ça. Et qu'est-ce que tu as gâti encore là-bas ? Il n'y a pas d'argent. Allons-y rapidement, attends l'argent. Et qu'est-ce que tu as gâti son argent ? Par deux, six. Même chez Jésus-ci. Par deux, comment ? Son argent aussi. Comment tu fais ? Comment tu as fait ? Mon cadet son argent. Bon. Tu as parlé pour moi, je suis... Avec Ardé, tu as parlé. Tu avais dit qu'on explique bien. Eh... Il n'a pas encore un coup de cela. Il fallait me dire aussi. Donc si on le paye, il se fait la même aussi. On va se présenter. Après le pays aussi. Donc, tu as parlé. Lorsque... Marie t'a envoyé, on t'a donné... C'est tout ce que tu as fait. Oui. Que vous ? Qu'est-ce que c'est là ? Bon, elle aussi, elle dit... Non ? Ton bonheur, ton mari. Papa la marie. Qu'est-ce que tu as fait pour le papa la marie ? Bon. Eh... Elle a mis en basse sur le plan. Hein ? En basse. En basse, oui. Tu as fait comme ça. Il n'y a pas de bruit à compter. Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi encore ? Oh ! Tu as fait quoi encore ? Après, après, masque là, tu as fait quoi ? Ah, mais c'est A. Si, si, si. Tu as fait quoi encore ? Tu ne couches pas avec elle ? Non. Ce n'est pas ta femme ? Si. Hein ? Mais tu ne dis même pas ça. Tu ne touches même pas ça. C'est ta femme. Tu couches avec elle. Tu as gâtié quoi ? Qu'est-ce que tu devais devenir dans la vie et que tu as gâtié ? Tu as gâtié ça. Tu as fait de ta femme. Tu as gâtié quoi, ça ? Tu as gâtié toi, ça. Tu as fait de ta femme. Tu as gâtié toi, ça. Moi aussi. Et puis je suis... Je suis le mari... Je suis le mari... Je suis le mari... Tu fais quoi ? J'ai mis ceci. Donc il est bien très pliant. Il est bien plus de fruits. Alors, c'est mon dieu. Je suis le mari. c'est tout c'est tout tu ne l'as pas tué tu es non 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 réponds à ma question oui ou non 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 tu l'as déjà tué elle doit mourir physiquement là quand alors je vais te cacher je te dis comme là tu es 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 tu je libère, je libère... par la puissance qui est dans le sang de la Ligue, par la puissance de Jésus! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501